Alors, rebonjour. C'est plus important les mots que j'ai prononcés ici à ce moment-ci du forum que sur mon élection, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais les choses sont en train de changer. La réforme que l'on fait est une réforme qui est une réforme d'abord et avant tout de proximité, je l'ai dit, des centaines de fois. Il y a des gens qui en doutent. Mais la proximité ultime, c'est vous, les usagers, les résidents. Et s'il y a un groupe qui doit être entendu, c'est bel et bien vous. Alors, dans nos forums, vous prenez plus de place. Vous allez encore prendre de la place. Des forums comme celui-ci, je souhaite qu'il y en ait d'autres. Et dans les forums subséquents, je souhaite aussi que vous ayez beaucoup de place. Il y a beaucoup de choses qui ont été… Oui, allez-y. Vous avez bien raison. Je ne me souviens pas lequel des panélistes a mentionné le mot, mais il était tellement vrai. Je ne sais pas si c'était M. Di Carlo ou M. Petrucci. Mais il y a une chose qui a été dite qui est vraie. Comme vous le savez, je viens du milieu médical. Et il y a quelqu'un qui a dit que le milieu de la santé, c'est un milieu paternaliste. Bien oui, c'est vrai. C'est un milieu paternaliste. C'est vrai. Les médecins sont des scientifiques. Ils ont une grande formation. Ils ont des responsabilités qui sont très importantes. Il y a un niveau de stress et ainsi de suite. Mais c'est vrai que, historiquement, le milieu de la santé est paternaliste. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait aussi que la société change. C'est un fait aussi que l'information aussi change, l'accès à l'information. C'est un fait aussi que les citoyens, qu'ils soient des citoyens patients ou non, ou résidents ou non, dans nos institutions, sont plus informés, plus aptes… Apte? Non, apte n'est pas le bon mot. Plus enclin à s'exprimer parce qu'il y a plus de véhicules. On vous donne un véhicule supplémentaire par nos forums. Mesdames et messieurs les PDG, bien, c'est là où on est rendu aujourd'hui. C'est un mouvement. Je vais utiliser un anglicisme. C'est un « work in progress » dans lequel les patients seront de plus en plus partenaires. Et j'insiste sur ces mots-là. Il y a des choses qui ont été dites ce matin, et c'est des bonnes choses. Je vais en reprendre quelques-unes. Ce n'est pas une relation de militantisme ou de revendication qui est en train de se développer. C'est une relation de partenariat, de dialogue, d'écoute, qui amène les gens à prendre des positions, modifier des façons de faire. On doit passer d'un paternalisme, et en fait, on est en train de passer d'un paternalisme à une collaboration. Puis une collaboration, ça demande à l'autre partie, je parle de la partie institutionnelle, plus officielle, je ne fais pas référence à quelques groupes que ce soit dans nos organisations, mais ça demande à ce qu'à un moment donné, on ait l'humilité de dire, « Ouais, peut-être que c'est vrai que quand je vais dans la chambre d'un patient, puis j'y vais quatre fois, ça prend la cinquième fois pour me rappeler de son nom. » C'est vrai, là, c'est M. Petrucci, je pense, qui avait dit ça. C'est vrai. C'est vrai, ça existe, ça. Il faut le reconnaître. Il y a des choses qui ont été dites, et on a traité par le fait même d'éléments majeurs. Que voulez-vous? Vous voulez des soins de qualité. Vous voulez aussi de la sécurité. Vous voulez des aménagements pour que votre expérience… Imaginez, là, est-ce qu'on aurait parlé du mot « expérience en santé » il y a 20 ans? L'expérience, avant, c'était des voyages, c'était des parcs d'amusement, c'était un spectacle. Là, c'est un terme qui est rendu dans le système de santé, et c'est normal. Parce que c'est votre vie. Vous payez des impôts et des taxes. À un moment donné, il est normal pour vous de pouvoir être entendu. Il y a une différence, je vais faire une petite parenthèse, entre certains mots qui deviennent un jargon, le partenariat patient, le patient-partenaire. Le patient-partenaire, c'est une entité en soi, dans le monde universitaire de l'enseignement, pour le moment. Partenariat patient, c'est de dont on parle ce matin. Le patient qui est entendu, qui vient s'exprimer, qui vient s'exprimer pour… Et ça, c'est tellement comme ça tout le temps. Moi, dans le passé, dans mon expérience personnelle, vous ne le savez pas, mais j'ai été à peu près… J'ai piloté un paquet de comités dans les hôpitaux où je travaillais, et j'ai été à la tête du comité d'évaluation des plaintes, mais du côté médical. J'ai fait ça dans mon hôpital. J'ai tout fait, le comité. J'ai rarement vu… Quand je dis rarement, je le souligne à gros traits. J'ai rarement vu des citoyens, des familles, des patients, venir porter une plainte pour punir quelqu'un, pour accuser quelqu'un. J'ai vu toujours des gens qui venaient pour améliorer les choses. La phrase que vous avez tous et toutes entendue, peut-être même dite, on ne veut pas que ça arrive au prochain. Bien, c'est ça, un partenariat entre le réseau et les citoyens. C'est ça, c'est exactement ça. Quand Mme Corbeil disait, là, qu'elle disait à peu près ces mots-là, elle disait même, elle commissait aux plaintes, et les gens ne veulent pas venir chercher des punitions. Il y a des cours pour ça. Mais sur le terrain, là, au quotidien, ce que vous recherchez, ce que la majorité, la quasi-totalité, en réalité, des citoyens recherchent, ce sont évidemment des façons d'améliorer les choses. C'est le côté humain de l'affaire. Et dans la réforme que l'on a mise en place, on a mis en place une réforme pour faire en sorte que vous ayez une voix sur les conseils d'administration, pour que vous, les PDG, entendiez ces gens-là. Je veux même faire un aveu ici. Je peux vous dire qu'à la naissance des CISL, avec la réforme, il y avait une certaine hésitation, on va dire comme ça, du côté des administrations. Je n'aimais pas en cause les gens qui nous accompagnent. Je parle d'avant les nominations. Oui, mais là, écoutez, les comités d'usagers, ils n'ont pas la compétence à la naissance. Bien oui, vous avez la compétence. Vous avez la compétence de votre expérience à laquelle s'ajoutent vos compétences à vous, de différentes catégories. Et il faut vous entendre. Quand j'entends Mme Tremblay me dire que les statistiques… là, je m'adresse à vous directement, les PDG. Quand j'entends Mme Tremblay nous dire que les statistiques par installation ne sont pas disponibles, inacceptables. Il n'y a juste pas d'autre mot. Alors, j'en profite pour vous en joindre à faire en sorte que les comités, les CUSI, parce que c'est dans les centres intégrés qu'on voit cette problématique-là, aient à leur disposition les outils nécessaires pour travailler. On est là aujourd'hui. On est dans une période de transition où, clairement, vous l'expérimentez, vous le vivez, il y a un changement. Vous avez une voix. Vous avez des représentants, à mon niveau, moi en particulier, qui souhaitent que vous soyez entendus dans une dynamique de dialogue. La dynamique de M. Di Carlo. M. Di Carlo, vous avez été… je ne sais pas où est-ce que vous êtes, là. Vous avez été fantastique dans vos interventions. Parce qu'un patient, un partenaire, un patient qui a un partenariat avec l'institution va indiquer des choses à améliorer tout le temps. Ce n'est pas de la revendication. Ce n'est pas des procès. C'est un dialogue qui est au bénéfice de tout le monde. Le meilleur exemple que j'ai eu de ça aujourd'hui, je l'ai eu aujourd'hui, puis je vais vous le dire. Une dame, Mme Philibert. Mme Philibert, où êtes-vous? Voilà. Mme Philibert, là-bas, qui est présidente du comité des usagers du CHU de Québec, m'indiquait il y a quelques minutes à la pause que maintenant, le CMDP du CHU de Québec… Alors, écoutez bien ça. Vous savez c'est quoi un CMDP? C'est le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'hôpital. Alors, peut-être ne savez-vous pas que le rôle premier d'un CMDP, ce n'est pas de faire de la négociation ni de la revendication pour telle machine, tel budget, c'est de s'occuper de la qualité de l'acte médical. Il y a bien du monde qui ne réalise pas ça. Il y a même des CMDP qui ne le réalisent pas. C'est vrai. Alors, et là j'ai appris, j'ai appris à la pause qu'au CHU de Québec, le CMDP, après avoir interagi à la demande du comité des usagers que préside Mme Philibert, de faire sa priorité numéro un dans la prochaine allée, l'expérience patiente. Ça, c'est de partir d'un système de santé paternaliste à aujourd'hui qui nous emmène vers ailleurs. C'est ça qu'on fait, là. Puis c'est ça que vous faites ici ce matin. Et je tiens à remercier d'abord tous les panélistes, tous les gens du réseau qui sont venus en paire. C'est fait exprès. Il y avait quelqu'un, un administrateur et une personne du comité des usagers dans la première partie qui sont venus nous parler de leur meilleure pratique. Je vous remercie parce que ça a été, même pour moi, ce matin enrichissant. Mais ça montre aussi à quel point on est en train de changer. Bien, non, ça ne va pas assez vite. Moi aussi, je voudrais que ça aille plus vite. Mais on avance. Et pour avancer, pour avancer, il faut parfois donner un coup de pouce. Vous, les comités des usagers, les représentants de diverses organisations, vous êtes venus me voir à plusieurs reprises pour, justement, à l'intérieur de cette réforme et dans l'esprit de cette réforme, l'esprit de la réforme qui n'est même pas encore compris par le grand public parce qu'il n'est pas rapporté correctement. Mais ce n'est pas grave. On est là ensemble pour faire avancer le système. Bien, aujourd'hui, je vais vous donner un petit coup de pouce et j'ai une annonce à faire. Et c'est un coup de pouce qui répond à vos demandes. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer un investissement spécifique qui a un objectif, qui est celui de donner une voix encore plus forte aux usagers eux-mêmes, aux résidents eux-mêmes et à leurs organismes. J'annonce, aujourd'hui, un investissement additionnel de 3 millions de dollars qui aura pour but de vous aider à aller plus loin dans vos fonctions. D'abord, pour les QC. Alors, pour les CIS et les CIUSSS, un montant de 1,5 million de dollars sera affecté pour vous permettre d'avoir des ressources additionnelles en fonction, évidemment, de votre organisation dans tous les CIS et CIUSSS du Québec. À plusieurs reprises, vous êtes venus me voir en me disant, écoutez, nous, les comités des usagers, les comités des résidents, il y a plein de ressources, il y a des bénévoles, puis on a de la difficulté à aiguiller les gens qui viennent nous voir pour avoir de l'aide, pardon, bien, de l'aide aussi, sans doute. Alors, une somme de 50 000 $ additionnelles ou 1,5 million $ sera dévolue au QC de tous les CIS et CIUSSS pour mettre en place un répertoire, un répertoire de contacts à qui vous pouvez référer, les gens qui viennent vous voir. Merci. Je l'ai dit il y a quelques instants, les plaintes, ce n'est pas un objet de revendication, c'est un objet de… c'est un endroit où on doit avoir la possibilité de se faire entendre. Mais dans l'esprit de tout ça, encore faut-il avoir une certaine uniformité dans le réseau, et j'annonce aujourd'hui que sera créée une table de concertation regroupant les commissaires aux plaintes, les CAP et les représentants des comités d'usagers. Un montant additionnel de 150 000 $ sera octroyé au RPCU pour des fins de formation. Ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, la formation, la compréhension des enjeux, c'est aussi la clé de cette relation-là, de ce dialogue-là qu'on doit avoir dans le réseau avec les patients, les citoyens. 150 000 $ sera octroyé également au centre d'accompagnement aux plaintes, de façon à favoriser leur fonctionnement. Une somme de 25 000 $ sera octroyée au regroupement des commissaires locaux aux plaintes et à la qualité des services. Une somme additionnelle de 100 millions $, et ça, j'insiste, c'est une somme ponctuelle qui sera octroyée par le ministère à vous, les PDG. Nous allons vous solliciter pour mettre en place des projets pilotes, deux projets pilotes, 100 000 $, qui seront dirigés spécifiquement à l'expérience patient, à la satisfaction de l'expérience patient, au moins la lecture appropriée dans un environnement soit de plaintes, soit d'informations ou d'informations à caractère. Je ne vais pas utiliser le mot « plainte », mais ça sera dans le cadre des plaintes. Alors, je vous sollicite de nous venir avec un projet pilote pour voir comment on peut améliorer cette expérience-là. M. Di Carlo, celle-là, elle est pour vous et ceux qui travaillent avec vous en ce sens-là. Nous allons mettre en place un cadre de référence ministérielle sur le partenariat, l'usager, ses proches, les proches aidants, et les autres partenaires de la santé et des services sociaux, ça, c'est vous-là. Nous allons, aujourd'hui, investir un montant de 1 million de dollars pour faire en sorte que nous mettions en place une série de projets pilotes pour, justement, améliorer nos façons de faire dans la relation patient-usager, leurs proches, le réseau. C'est une extension de ce forum-ci. Le forum de ce matin, ça dure ce matin. On a investi 1 million de dollars pour mettre en place des projets pilotes qui vont nous amener plus loin. Et à la question qui a été posée en fin d'avant-midi, à savoir, est-ce que les usagers, les QC, les citoyens qui sont impliqués, vont être impliqués? Oui. Ce cadre de références et ce projet-là se fait ou se met en place en collaboration avec le RPCU, pardon, et les QC seront consultés pour ces projets pilotes-là. Et à la question qui a été posée, est-ce qu'un patient partenaire, un partenariat patient, ne devrait pas mettre en cause les QC? Bien, oui, vous avez raison. Les QC, vous devez participer à ça. Et dans l'investissement d'un million de dollars que nous faisons ce matin, vous allez être mis en jeu. Les projets pilotes vont venir, évidemment, du réseau. Vous serez obligatoirement, à mon avis, consultés. Et il y aura un arbitrage pour les projets pilotes qui soient faits. On ne fera pas 50 fois le même projet pilote. Mais à un million de dollars, je pense qu'on peut aller jeter un éclairage supplémentaire pertinent sur ce que nous faisons dans le réseau. Alors, merci. Alors, le message, je terminerai avec ce message-ci, évidemment, dirigé vers vous, mesdames et messieurs les présidents et présidentes directrices généraux des institutions du Québec, des établissements du Québec. Écoutez, on entre dans une nouvelle ère. On l'a commencé dans ce mandat-ci, à faire nos premiers pas vers une ère où les citoyens ont plus de place, plus de voix. Et comme on l'a entendu ce matin, et là, je termine avec vous, les représentants des citoyens, bien, on veut que vous soyez entendus. J'ai compris que vous n'étiez pas dans un mode de confrontation. La confrontation légale, ça se passe à la Cour, dans le quotidien, ça se fait de façon positive et constructive par un dialogue que je souhaite aujourd'hui s'améliorer et augmenter en vous donnant plus de moyens par notre annonce de 3 millions de dollars pour vous. Je suis convaincu que ce sera un succès, tout comme je suis convaincu que dans un prochain forum, nous ferons état de nos avancées et que ça se sera pour le bénéfice de ceux et celles d'entre nous qui sommes plus vulnérables et qui font affaire et qui reçoivent des services en ce qui me concerne de notre excellent réseau de santé et de services sociaux. Merci. Bon appétit. Applaudissements